Dans cette partie, nous allons revenir sur les méthodes de mesure de la tension de surface. Nous avons déjà abordé deux méthodes de mesure. Nous allons ici en aborder d'autres complémentaires des précédentes. En effet, nous avons déjà traité ensemble les méthodes de la goutte pendante et de Tate. Nous allons détailler ici les méthodes basées soit sur l'utilisation d'une lame de Will & Me, soit sur l'étude des phénomènes de capillarité décrits par la loi de Jura. Commençons par la lame de Will & Me. Pour comprendre le principe de cette méthode, il faut définir les forces agissant sur un objet partiellement immergé dans un liquide. On considère ici le cas d'un liquide mouillant. Prenons une lame d'épaisseur E et de longueur L, plongeons-la partiellement dans un liquide mouillant. Le liquide adhère à la lame en faisant un menisque caractérisé par un angle θ inférieur à 90 degrés. Le liquide est donc soumis, de par la présence de la lame, à des forces localement dans la direction du menisque et globalement vers le haut. Compte tenu de la symétrie de la lame, la somme de ces forces est une force verticale vers le haut. La lame et le liquide étant à l'équilibre, cela implique que la lame est elle soumise à des forces localement dans la même direction mais de sens opposé. Comme précédemment, en tenant compte de la symétrie du système, la résultante de ces forces est une force F verticale vers le bas. Le liquide aspire entre guillemets la lame. Cette force est proportionnelle à la tension de surface gamma et à la longueur de contact entre la lame et la surface du liquide. Ici, 2 fois L plus E. On a donc F égale à gamma fois 2 fois L plus E fois le cosinus de l'angle θ. Ce dernier terme étant lié à la projection des forces localement obliques sur l'axe vertical. En dehors des forces de tension de surface, la lame partiellement immergée est également soumise à deux autres forces. Son poids vertical vers le bas et la poussée d'archimède verticale vers le haut. Considérons maintenant cette lame connectée à un tensiomètre. Comme son nom l'indique, le tensiomètre permet de déterminer la tension de surface d'un liquide au moyen du bilan des forces s'exerçant sur la lame après tarage et calibration, comme dans le cas d'une balance classique. Le poids peut être éliminé du bilan lors de l'étape de tarage, le tensiomètre étant taré en présence de la lame non plongée dans le liquide. La poussée d'archimède est, elle, plus difficile à déterminer, car il faut connaître précisément la hauteur immergée de la lame. On réalise donc la mesure de la tension de surface avec la lame immergée au minimum, tout en la maintenant au contact du liquide sur toute sa longueur. Après calibration, en appliquant au tensiomètre une force d'intensité connue, on a donc accès à la norme de la force de tension de surface. Comme nous l'avons vu, cette force est proportionnelle à la tension de surface gamma et à la longueur de contact entre la lame et la surface du liquide, ici deux fois L plus E. Elle dépend également de l'angle du ménisque θ. Si l'épaisseur e et la longueur L sont connues, on peut donc en extraire la tension de surface de la norme de la force, moyennant le fait de connaître l'angle θ. Ce dernier peut être déterminé à partir du profil d'une goutte de liquide déposée préalablement sur la lame ou en utilisant un matériau pour lequel le liquide est parfaitement mouillant. Généralement, on utilise une lame de platine préalablement passée à la flamme pour la débarrasser d'éventuels contaminants ou plus simplement une lame constituée de papier de chromatographie changé régulièrement. Une autre méthode permettant de déterminer la tension de surface consiste à étudier le comportement du liquide dans des tubes capillaires, c'est-à-dire des tubes de petit diamètre intérieur typiquement en dessous du millimètre. La loi de Jurin permet de quantifier ce comportement du liquide. Nous allons la démontrer maintenant. Quand on plonge un capillaire dans un liquide, ce dernier a tendance à s'élever au-dessus du niveau du réservoir s'il est mouillant ou au contraire à descendre plus bas que le niveau de référence s'il est non mouillant. Par exemple, dans le cas de capillaires en verre, on observe une différence nette de comportement entre l'eau liquide mouillant et le mercure liquide non mouillant. On parle d'ascension ou de dépression capillaire. Cette vidéo montre l'ascension d'un liquide mouillant dans un capillaire de verre. Le niveau du liquide se stabilise dans le capillaire, la hauteur d'ascension étant définie par la loi de Jurin. Cette dernière repose sur l'équilibre des forces s'exerçant sur la colonne de liquide, son poids et la force de tension de surface. La loi de Jurin permet de quantifier l'ascension ou la dépression notée H en fonction de différents paramètres. Certains sont liés au liquide, sa tension de surface gamma et sa masse volumique rho. L'angle de raccordement θ est lui lié au couple formé par le liquide et la paroi. Enfin, la géométrie du capillaire et plus particulièrement son rayon joue un rôle. Pour déterminer cette loi de Jurin, on s'intéresse au bilan des forces s'exerçant sur le système, constitué par la colonne de fluide au-dessus ou en dessous du niveau de référence. Considérons par exemple le cas d'un liquide mouillant qui s'élève dans le capillaire. La colonne de liquide ayant une hauteur h. Le raisonnement que nous allons suivre est similaire à celui présenté dans le cas de la lame de Wilhelmi, mais le bilan des forces concernera ici le liquide et pas l'objet à son contact. Localement, le liquide subit une force F dirigée dans la direction du méniscle et globalement vers le haut. En un point diamétralement opposé, la force F' est symétrique de F par rapport à l'axe vertical. Si on fait le même raisonnement pour l'ensemble des points opposés deux à deux sur tout le périmètre du liquide, on comprend que la résultante de ces forces est une force F verticale vers le haut. D'autre part, la colonne de liquide est également soumise à son poids, verticale vers le bas. Le niveau du liquide dans le capillaire étant par ailleurs stable, l'équilibre statique impose que le poids contrebalance la résultante des forces de tension de surface. Le poids est proportionnel à la masse volumique ρ du liquide et au volume de la colonne de liquide. On considère ici que le liquide occupe un cylindre de hauteur H et de rayon R. Le volume est donc pi R² fois H. Quant à la force F, elle est proportionnelle à la tension de surface γ et à la longueur de contact entre la surface du liquide et la paroi interne du tube, ici de pi R. Le terme en cosinus θ provient, lui, de la projection des forces locales F sur l'axe vertical. On en déduit alors l'expression de la hauteur H de la colonne de liquide en fonction des autres paramètres. Notons que cette expression ne tient pas compte du poids du liquide contenu au niveau du ménisque. On néglige le volume de ce dernier par rapport au volume de la colonne. L'analyse de cette expression permet de dégager deux conclusions. Tout d'abord, dans le cas d'un liquide nou-mouillant, l'angle θ est supérieur à 90 degrés. Son cosinus est donc négatif et la hauteur H l'est donc aussi. Cela correspond bien à une dépression du liquide en dessous du niveau de référence. La loi de Jurin fonctionne donc bien pour les deux catégories de liquide. Le rayon grand R, apparaissant au dénominateur de l'expression de H, cela implique que les effets les plus spectaculaires en termes d'ascension ou de dépression sont obtenus avec les capillaires les plus fins. Cette vidéo illustre l'influence du rayon du capillaire. Pour un même couple liquide-matériaux, plus le rayon est faible, plus l'ascension est importante. Passons maintenant de la théorie à la pratique. Comment mesure-t-on finalement la tension de surface ? On plonge plusieurs capillaires fait du même matériau, mais de rayons différents, dans le liquide. Pour chaque tube, on mesure l'ascension H au-dessus du niveau de référence. On ferait d'ailleurs de même pour une dépression. La courbe représentant H en fonction de l'inverse du rayon du tube est une droite passant par l'origine, dont la pente est deux fois gamma cosinus θ divisé par ρg. Le calcul de la pente expérimentale permet donc de déterminer la tension de surface du liquide, moyennant la connaissance de l'angle θ. Dans les cas les plus simples, le liquide est parfaitement mouillant et le cosinus de l'angle θ vaut 1.